Je suis très aimé parce que prendre la parole pendant que le président du Haut Conseil est présent, c'est vraiment difficile, mais comme il l'a dit, je lui serai très reconnaissant qu'il l'a fait par modestie, qu'il en soit remercié. Après avoir remercié le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là ensemble et prier sur le Prince des Envoyés, nous saluons vraiment nos frères du Burkina qui ont eu l'amabilité de nous inviter à être là, à participer à ce qu'on appelle, moi j'appelle, sonnatan Hassana. C'est vraiment une initiative noble au sens large du terme. Assis ici en train de voir mon frère, différentes délégations de la sous-région, c'est beaucoup d'idées qui traversent ma tête, qui me disent qu'en réalité, mieux vaut tard que jamais. On aurait dû certainement faire ce travail-là depuis très longtemps. Nous sommes face à des événements aujourd'hui, cette démarche aurait pu être certainement une solution, sinon un début de solution pour ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, pour ne pas être long, je remercie vraiment le président et la communauté musulmane du Burkina, tout en saliant les frères qui sont venus des autres délégations, qui sont tous de la sommité, c'est de grandes personnalités musulmanes de la sous-région qui se retrouvent ici aujourd'hui. C'est vraiment un événement. C'est un grand événement. Je crois que nous allons certainement tirer les leçons de cette rencontre et poser les jalons à l'avenir de quelque chose qui peut être utile et pour l'islam et pour nos différents pays dans le futur, Inch'Allah. Je remercie vraiment nos frères du Burkina pour cet accueil chaleureux et combien hospitalier qui nous a été réservé et cette attention particulière dont on a fait l'objet depuis notre arrivée, évidemment, chez nous, parce que pour nous, c'est les mêmes, on n'est pas dépaysés, nous sommes chez nous. Donc on remercie tout le monde et prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il préserve nos pays, qu'il instaure la paix, la quiétude dans nos différents pays. Il commence d'abord par, dans nos cœurs d'abord, et qu'il nous donne la force de taire nos différents, nos rancœurs pour aller vers l'essentiel qui est l'organisation réelle de cette communauté musulmane aujourd'hui, qui en a besoin. Cette communauté musulmane, cet Oumma, de façon générale, a besoin d'une organisation, a besoin d'un leadership éclairé pour que des événements qui sont en train de se passer ici et ailleurs, ne puissent pas vraiment avoir le déçu sur nous. Quoiqu'il y a un déficit, peut-être demain on va rentrer dans ça, un déficit de gouvernance au sens large du terme, spirituel comme temporel, qui fait qu'aujourd'hui nous vivons ce que nous vivons. Et il faut avoir le courage de faire face et de diagnostiquer nos mots et essayer de trouver des solutions et de douane pour l'avenir. Donc vraiment, je vous remercie encore une fois pour l'accueil, l'hospitalité et tout ce qui a été fait pour nous rendre ce séjour agréable. Inch'Allah, on bénit l'assistance, nous bénit aussi vraiment les événements auxquels on va participer demain pour que les choses se passent de la meilleure manière. Et qu'Allah bénisse le Burkina, bénisse nos pays respectifs, bénisse la Oumma et l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abonnez-vous.